Le boss final Bonjour à tous, c'est Hooper. Suite à la présentation vidéo que je vous ai déjà faite de ce jeu qui est Illusion of Time, comme souvent, je vous propose un petit boss final plus ending, c'est-à-dire le boss de fin suivi de la fin du jeu, forcément. Alors, vous allez voir que ce boss final, franchement, j'ai envie de dire qu'il est pitoyable, il faut dire ce qui est, il est complètement raté pour ma part. D'abord, il est très simple, alors que jusque-là, tous les boss ou pratiquement tous les boss de ce jeu étaient pour la plupart un véritable challenge du jeu, vraiment, c'était un gros défi de réussir à les tuer, et bien là, ce boss final, on le kill les doigts dans le nez. Mais vraiment, les doigts dans le nez, il est très 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 easy, très très facile. Donc ça, c'est une grosse déception. Et ensuite, la fin en elle-même, c'est l'une des fins pour l'RPG les plus soporifiques auxquelles j'ai pu assister. C'est vraiment, tout est très lent, le texte qui s'affiche à l'écran ira très lentement. C'est-à-dire, comment vous dire, si vous voulez, le texte va défiler devant nous, mais d'une manière vraiment à deux à l'heure. C'est hallucinant. Pendant 15 minutes, on va se farcir ça. C'est vraiment énervant. Heureusement, la musique est très bonne. D'ailleurs, la musique que vous pouvez entendre actuellement est vraiment excellente. C'est l'une des meilleures pistes du jeu. On l'entend généralement assez souvent quand on fait le jeu, mais elle est vraiment excellente. Moi, je l'adore en tout cas. Et sinon, à noter, à la 23ème minute, il y a également une musique excellente. Par contre, cette fois-ci, celle-là, on ne l'entend qu'à la fin du jeu. Donc, vous verrez, à la 23ème minute, pendant 2-3 minutes, c'était une musique, à l'époque, qui m'avait marqué parce que même une fois que j'avais éteint la console, elle continuait à me trotter dans la tête. Donc, vous verrez, c'est à la 23ème minute que ça se passe. Donc, voilà. De toute façon, vous ferez votre propre opinion, mais franchement, pour moi, cette fin, elle n'est pas top. Trop longue, un petit peu ratée. Voilà. Donc, je vous laisse avec la fin de Illusion of Time et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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